Générique Bonsoir, je vous propose en 6 minutes Strasbourg Eurométropole spéciale ce soir. Nous célébrons aujourd'hui les 130 ans du palais universitaire de Strasbourg. Ce lieu est bien plus qu'une université, la plus belle de Strasbourg. C'est un symbole du savoir mais également une marque de vie entre deux peuples, français et allemands. Histoire riche, mouvementée, parfois douloureuse. Voici les moments clés du palais U et une visite des lieux avec l'historien Georges Bischoff. A sa création par les allemands, il n'y avait que quelques centaines d'étudiants mais les plus grands professeurs de l'Empire. Ils sont 2700 actuellement. Alors le palais universitaire a été inauguré en 1884. Les travaux avaient été lancés en 1877. Lorsque l'ASAS a été annexé en 1871, créé ici un centre de rayonnement de l'intelligence, de la culture, de la puissance politique allemande, passait par la création d'une université et de l'université considérée comme exemplaire, la meilleure des universités allemandes. A l'époque, le bâtiment était presque un lieu de vie. Il y avait ici par exemple une salle d'escrime, il y avait des lieux de réunion. Les étudiants, qui étaient alors pratiquement tous des hommes avant 1900, se retrouvaient dans toutes sortes d'associations et formaient un corps bien identifié. En 1919, le palais universitaire abrite nécessairement l'université française rétablie à Strasbourg. Ça apparaît comme une revanche. Une revanche que les nazis ont essayé en 1941-1942 d'effacer de la mémoire. Et c'est probablement un des exemples d'universités nazies les plus terrifiants qui a été réalisée. En effet, un de mes prédécesseurs à la chaire que j'occupe faisait cours en uniforme noir de SS. En 1949, c'est ici même, dans ces murs, à l'endroit où nous sommes, qu'a été créé le Conseil de l'Europe. C'est quelque chose d'extraordinaire. Churchill était là, Édouard Hériot a présidé la cérémonie. Et c'est, je crois, un acte de paix extraordinaire qui s'est déroulé ici. Ce n'est pas contre une race, ce n'est pas contre une nation quelconque que nous nous rassemblons. C'est contre la tyrannie. C'est un patrimoine qui produit de la mémoire. Et je pense que cette mémoire, elle doit être matérialisée, c'est-à-dire qu'elle doit être palpable et qu'elle doit être visible. Il ne peut pas y avoir que de la mémoire virtuelle, des images, des textes. Je pense que l'important, c'est de conserver des monuments. Sur la façade du palais universitaire, trône deux statues. Argentina et Germania, en grand groupe pharmaceutique, a offert 100 000 euros pour les restaurer à l'identique. L'inauguration de ces œuvres a lieu en ce moment même. Ces statues avaient longtemps disparu. L'une d'elles a même été décapitée. Mais Argentina et Germania, leur beauté a souvent créé la polémique, la controverse. Voici l'histoire cachée de ces symboles. Alors ces deux statues représentent pour celle-ci la ville de Strasbourg et pour celle-ci l'Allemagne, donc Germania et Argentina. Au départ, Germania devait être casquée et armée. En face de laquelle vous aviez une Strasbourg qui était dans une position de vaincu. Et cette vision n'a pas du tout plu à la chancellerie impériale qui a décidé d'aboutir à ces deux versions. Donc vous voyez une Germania qui n'a plus d'armes, qui porte la couronne du Saint-Empire germanique et qui tient dans sa main la charte de création de l'université impériale. De l'autre côté, vous avez une Strasbourg qui a la tête haute, qui n'est plus du tout en position de vaincue, qui tient dans sa main des livres et qui indique une autre pile de livres, donc symbole du passé humaniste de Strasbourg. Germania a été décapitée et détruite par les étudiants français en 1919 quand l'université est redevenue française. Pour Argentina, c'est un peu plus compliqué, on ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé, les sources sont muettes. Tout ce qu'on sait, c'est qu'avant la Seconde Guerre mondiale, elle est encore là sur les photos. Après la Seconde Guerre mondiale, elle a disparu. Madeleine Viguer est professeure de philologie biblique et la faculté de théologie. C'est l'étude des langues de la Bible, hébreu pour l'Ancien Testament, grec pour le Nouveau. À ses élèves, elle enseigne l'alphabet grec ancien en travaillant sur les évangiles de Matthieu. Notre Père qui est aux cieux que ton règne vienne, vous connaissez la prière. Si vous voulez briller en soirée, apprenez-la en grec ancien avec Madeleine. C'est un texte qui n'est pas simple à dater, parce qu'il fait partie des textes dont on pense qu'ils ont un original araméen et que sans doute c'est une prière que Jésus a lui-même prononcée. C'est le Notre Père dans sa version grecque et l'évangile de Matthieu, quant à lui, qui recueille le texte du Notre Père en grec, a dû être écrit aux alentours des années 70-80. Quand on étudie le texte dans la langue originale, de mon point de vue, on pénètre beaucoup plus avant dans la profondeur du texte. On voit l'étymologie des mots se faire, le texte a un rythme différent de celui que nous connaissons. On sent le texte vibrer, je trouve. Demain, dans le 6 Eurométro, 6000 strasbourgeois ont signé une pétition pour réclamer un changement de politique climatique. 6 Eurométro sur Twitter pour revendiquer ce que vous voulez. Salut ! Sous-titrage ST' 501